Merci Monsieur le Premier Vice-président. Mes chers collègues, au-delà de provoquer les souffrances humaines et les flux de réfugiés historiques, comme l'ont souligné mes collègues, la guerre en Ukraine déstabilise déjà l'économie mondiale. Il y a tout juste un mois, le 24 février, toutes les bourses ont chuté brutalement. L'Ukraine et la Russie sont en effet les pays clés pour l'approvisionnement mondial en matière première. C'est pourquoi, depuis le début du conflit, les cours mondiaux du pétrole s'affolent et ceux du blé ont atteint des niveaux records. Même à plus de 2000 km, de nombreuses filières d'Occitanie sont touchées par des combats qui, à l'instant où nous parlons, se déroulent aux portes de l'Union Européenne. Comme nous le savons, l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. Aussi, cette céréale, qui affichait un cours annuel moyen à 180 euros la tonne, se négocie désormais à plus de 380 euros. Je l'évoquais précédemment, nous constatons que les tensions affectent également le cours du pétrole. La cotation du baril dépassait hier soir les 100 millions de dollars, sur fond de crainte liée à des problèmes d'approvisionnement, la Russie étant le deuxième producteur mondial. Les cours du gaz flamment lui aussi, la dépendance de l'Europe vis-à-vis des stocks russes étant très importante. Finalement, toute l'économie pourrait être déstabilisée. Les premiers effets de la crise commencent d'ailleurs à se propager sur le territoire régional. Un premier diagnostic de la situation pour chacune des filières d'Occitanie, à court et moyen terme, a été posé suite aux échanges entre notre présidente, Carole Dedelga, le préfet de région et les représentants des entreprises et des chambres consulaires. C'est dans cette configuration que nous souhaitons aborder les problèmes afin d'accompagner au mieux les entreprises et leurs salariés. En effet, si les liens avec l'Ukraine et la Russie sont relativement limités du strict point de vue des échanges commerciaux, l'impact indirect pour l'économie d'Occitanie est réel et le rapport qui nous est présenté permet d'appréhender les choses à leur juste mesure. Durant l'année 2021, l'Occitanie a exporté pour 80 millions d'euros vers l'Ukraine, soit 0,2% des exportations de toute la région, qui se répartissent ainsi, 25,6 millions d'euros sur des produits chimiques, 19 millions de produits pour la construction aéronautique et spatiale, 13,6 millions d'euros de produits de la culture et de l'élevage. Du côté de la Russie, c'est 1,4 milliard d'euros qui ont été exportés, positionnant ce pays au 9e rang des débouchés pour l'Occitanie, soit 3,9% du total des exportations. En 2021, 85% des exportations vers la Russie, soit 1,3 milliard d'euros, sont issus de la construction aéronautique et spatiale, ce qui correspond aux activités d'Airbus et de ses sous-traitants, mais aussi les activités de maintenance aéronautique. Au-delà de ces exemples emblématiques, et face à une situation inédite, des réunions sectorielles sont déjà été organisées. L'objectif est de prendre la mesure des difficultés sur les filières identifiées comme le luxe, le tourisme, ou encore les filières de la pêche, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Sur ces derniers points, l'augmentation du prix des carburants impacte très fortement nos entreprises. Chalutiers et petits métiers sont soumis à un risque d'arrêt immédiat de leur activité. Les surcoûts cumulés pour l'ensemble de ces embarcations dépassent en effet 47 000 euros par jour pour l'ensemble de la filière régionale. Cela a des conséquences directes, tant sur la rémunération des patrons pêcheurs que sur celles des marins, dont les salaires sont calculés sur la base du chiffre d'affaires diminué des charges. Et il faut se méfier des fausses bonnes nouvelles. En matière agricole, l'augmentation considérable du cours du blé ou du tournesol pourrait sembler être une aubaine pour nos céréaliers, particulièrement ceux du louragué. Mais ils ne sont pas dupes. Les choses sont bien plus complexes, d'abord car l'augmentation du prix des fournitures et des entrants vient neutraliser le bénéfice conjoncturel, mais surtout car l'augmentation des prix désorganise les marchés de façon très préoccupante. Ces rapides évolutions de prix concernent aussi le monde viticole, confrontés à une hausse vertigineuse des matières sèches, comme le verre ou le carton, dont les tarifs sont révisés en permanence. Ce phénomène se surajoute à la fermeture des marchés ukrainiens et russes qui, pour certains vignerons, venaient de s'ouvrir, comme c'est le cas à Limoux, pour la maison Antèche ou pour les vignerons du Sœur d'Arc. Pour faire face à ces difficultés, l'État et la région s'associent afin de répondre aux conséquences du conflit. Cela passe par un suivi des mesures nationales et une veille conjointe sur les difficultés des entreprises. Les premières réponses concernent les aides cibles et exceptionnelles, aides à la trésorerie, aides aux entreprises en difficulté, outils de financement adaptés aux situations des entreprises. Ce travail, comme à notre habitude, nous le mènerons en concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires régionaux afin de construire les réponses complémentaires aux plans de résilience proposés par l'État. Mes chers collègues, la situation internationale nous rappelle l'urgence à agir en matière de souveraineté énergétique, alimentaire ou industrielle. C'est le projet que nous portons depuis plusieurs années et dont nous sommes convaincus qu'il permettra à court terme d'apporter des réponses spécifiques aux filières économiques régionales les plus touchées par la conjoncture internationale et qu'il constituera, à moyen et long terme, un levier de développement économique en faveur de l'emploi. Mes chers collègues, les élus du groupe socialiste et citoyens d'Occitanie soutiennent sans réserve l'ensemble des dispositifs qui sont présentés dans ce rapport. Je vous remercie. Merci.